Je suis pour le travail, ensemble des communes, mais pas dans une intercommunalité. La preuve est maillac. Je le disais au ministère de l'Intérieur le 19 décembre 2011, nous sommes une commune libre, puisque nous ne faisons pas partie d'aucune intercommunalité. Nous avons les mêmes compétences, la population a les mêmes services qu'elle avait à l'époque quand elle était dans une communauté de communes. Par contre, budgétairement, nous avons récupéré 75 000 euros. Ce qui veut dire que l'intercommunalité pour Maillac coûtait 75 000 euros, dont la population n'avait aucun retour. Revenons aux communes libres, nous sommes très bien. Et je dis partout en France, et je le dis à monsieur le ministre de l'Intérieur, chargé de collectivité territoriale, venez à Maillac, nous avons refait tout le village, toutes les rues sont refaites à neuf, on a tout enfoui et tout. Le taux d'endettement par habitant, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, oui, vous devez être endetté, monsieur Chihardin, 117 euros par habitant, nous finissons nos emprunts en 2020. Le rôle de la commune aussi, c'est de continuer de progresser. Donc, il y aura des emprunts qui viendront, mais nous ne sommes pas endettés, nous avons tout ce que l'on veut. Ce qui prouve que l'intercommunalité ne rend pas service à la population. Quand, avec les amis, à la sortie des élections présidentielles en 2007, on s'est réunis à Narbonne, ça a été fait volontairement de se réunir à Narbonne, nous avons pensé que sur l'échiquier des partis politiques en France, il fallait mettre en place un parti où les origines des membres n'étaient pas dérangeantes. Donc, nous avons, sur les 10 000 adhérents actuellement, à peu près 4 000 qui sortent du Parti Socialiste. Donc, certains ont eu des fonctions importantes. J'ai un ancien ministre de France en Mitterrand. Nous avons des anciens conseillers généraux, des anciens conseillers régionaux. Bon, ça c'est le Parti Socialiste. Il y a un courant socialiste au sein du Parti Ouvrier Indépendant. Nous avons des communistes, nous avons des gens qui viennent de la droite modérée, qui sont attachés, comme moi, aux valeurs de la République. Nous sommes, au Parti Ouvrier Indépendant, des défenseurs des valeurs de la République, des défenseurs de la laïcité, au sens large du mot laïcité, des services publics. Quand j'explique aux réunions publiques que je fais dans la circonscription, qu'avec l'argent que nous payions les communes, les intercommunalités, l'État, pour les programmes que nous faisons d'amélioration de l'habitat des routes, l'ensemble des chantiers faits en France, par les intercommunalités, je vous dis l'État, ce que nous payions au Bureau d'études nous permettrait d'avoir deux DDE. Pas une comme avant, deux. Alors, j'en ai assez, et nous en avons assez, que les partis politiques, quels qu'ils soient, dénigrent les fonctionnaires. Ce n'est pas vrai, il ne coûtait pas de l'argent la preuve. Bon, tout le monde sait que je suis contre la décentralisation. C'est une erreur politique énorme quand bien place à la fois le Parti Socialiste et l'UMEP, à l'époque R.E.P.R., en disant « décentralise ». La décentralisation, si vraiment le pouvoir était donné aux collectivités, la première des choses, c'est qu'on ne serait libre, pas regrouper une communauté de communes, ou je ne sais quoi, parce que vous allez voir où ça nous amène les communautés de communes. Les gens ne se doutent pas pourquoi ça a été mis en place. Ils ne s'en doutent pas, je suis obligé à expliquer à toutes les réunions. Donc, revenons à la République. Si on revient à la République, allez, on va économiser facilement 100 à 200 milliards d'euros dans un an. Sans toucher à rien. La République, elle était basée sur quoi ? La commune, le département, l'État. Tout ce qui entre, qui coûte des milliards d'euros, disparaît. Les dotations et l'incitation au regroupement des communautés et communes et tout, données par le budget de l'État, n'auraient pas besoin d'être donnés. Et je vous garantis que c'est une bouffée d'oxygène extraordinaire qu'on met au pays. Il faut revenir au rôle du député. Parce que le rôle du député n'existe plus en France. Il faut le savoir. Ce sont des gens qui ne servent plus à rien. Sauf à transcrire en droit français les directives de l'Union européenne. Quelles soient, parce que ça va de l'intervénement. Dans l'essence d'intervénement, il y a une sorte de directives pour tout. Tout ce qui existe, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça sort des directives de partout. Donc, il faut revenir au rôle du député. Déjà, la première des choses, il ne faut qu'il n'y ait qu'un seul, maintenant. Je l'explique à toutes les réunions. On ne peut pas être maire de Mayac et député. Ce n'est pas possible. Alors, les gens me disent, mais la commune est petite. Moi, je passe 30 ans par semaine à la mairie de Mayac. Donc, si les droits et les droits se décident que je sois élu député, le conseil municipal de la population est prévenu, je quitte mes fonctions de maire. Je resterai au conseil municipal pour éviter une élection d'ici le 2014. Ce serait ridicule. Mais je ne serai plus ni maire ni adjoint. Je serai député. Et un député doit être à Paris. Et la première intervention à l'Assemblée nationale, ça sera de dire au président, tous les députés dans la salle qui ont 12 ou 3 ou 4 ou 4 ou 4 mandats, en choisissent un et abandonnent les autres. S'ils ne le font pas, ils sont démis de leur fonction. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place tout de suite. Parce que je vais à l'Assemblée régulièrement. Écoutez les débats. Surtout quand ça intéresse la population, les habitants et les communes. C'est une honte. Le soir, quand ils sont 30, c'est le maximum. Et il y a une guéguerre entre ce qu'ils appellent la gauche et la droite, pour savoir là où il faut qu'il y en ait le plus pour que la loi passe. Et des fois, ils se trompent, comme il n'y a pas très longtemps. La droite a présenté un texte, mais la gauche était plus importante que la droite. Donc, ça n'a pas été voté, il a fallu le représenter le lendemain. Mais quand vous vous trouvez 20 pour voter pour 300, 40 ou 100, vous avez intérêt de courir entre les banques et tout. Ça, c'est fini. Il faut l'arrêter. Donc, non-cumule, assiduité, allègement des budgets dans le programme politique. Oui. C'est déjà trois points importants. Bon, alors après, je vais me battre à l'Assemblée nationale contre l'Union européenne. Pas contre l'Europe. Parce que ça aussi, je suis très surpris de la confusion que font les eau-doises et les eau-dois entre dire être contre l'Union européenne, qui, à mes yeux, est une société anonyme à but lucratif, et une Europe des peuples travailler ensemble. C'est une différence fondamentale. Quand j'explique le budget de l'Europe, je suis très surpris par la méconnaissance comme mes concitoyens sur le fait que l'Europe ne fait pas d'argent et que son budget, cette fameuse base centrale européenne, n'a que l'argent que versent les États. Et là aussi, ils sont très surpris quand je leur explique le mécanisme. Je leur dis, regardez, les communes font des investissements en 1906, on rembourse à la commune 15665, la différence s'en va alimenter le budget de l'Union européenne. Plus quelques... un peu des impôts directs. Ça va réaliser une banque qui le redonne aux banques des États, les banques privées, à 1%. Et nous, emprunteurs aux banques, je parle pour la France et pour le Romain, à plus de 3%. Ça veut dire que l'argent qu'on nous prête est notre impôt. Nous l'avons payé une fois. Nous l'avons payé une seconde fois par la TVA. Et nous l'avons payé une troisième fois par la différence de pourcentage qui est entre ce qu'elle prête à la banque et ce que la banque prête aux communes, à l'État, à tout ce qu'on veut. Donc là aussi, il faut avoir un courage politique à un moment donné. On dit qu'on va renationaliser le système bancaire, on va supprimer cette banque centrale européenne, on revient aux banques nationales qui récupèreront l'argent de leur État et quand l'État aura besoin d'argent, elle le prendra à 0% puisque c'est notre impôt. On n'a pas payé des intérêts sur notre impôt quand même. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Et vous le savez quand on voit, mais tout le monde s'en doute, quand les élections vont être finies. Est-ce que vous croyez-vous que cette fameuse dette a disparu ? Non. Et nous allons nous trouver dans une crise profonde, identique à la Grèce et l'Espagne où le Portugal, peu importe les pays. Bon. Quand je dis dans les réunions publiques qu'une des premières interventions à l'Assemblée, ça sera aussi de dire qu'on ne paye plus la dette. On annule la dette. L'Islande l'a fait et ça me porte très bien. Justement, l'Islande. On en parle très très peu dans les médias. Il y a eu une sorte de révolution. Je me suis même demandé si c'était un buzz faux, comme souvent sur Internet. Il y a des fausses informations dont vous pouvez nous confirmer qu'il y a bien eu une sorte de révolution populaire à l'Islande. Ah oui, oui. Il y a eu un vrai référendum qui n'a pas été supprimé par les parlements après quand même. Qui a été maintenu. Qui fait que l'Islande a dit nous ne nous payons plus. Voilà. Ils ont jugé qu'ils avaient assez payé et que les banques avaient récupéré largement l'argent qu'ils avaient perdu, entre guillemets, et ils ne payent plus. Et ils sont heureux. Je travaille avec des syndicats ici l'année et le pays, ils vont nous dépasser avec leurs 750 000 habitants. Ils vont nous dépasser alors qu'ils sont au sein de l'Union Européenne.